Le spectacle continue les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 juillet 2023, il est 11h30 et c'est l'alerte générale les amis, le Bitcoin arrive sur ligne de coup de son rounding bottom que l'on a en vue semaine, il va à nouveau, à nouveau tenter le breakout de ce niveau, on rappelle, on rappelle ce qui est en jeu, une question de ligne de coup d'un énorme rounding bottom, tasse avec ans, objectif, la trendline ascendante, et la moitié tout simplement de la hauteur du rounding pour aller chercher les 38 000, 40 000 dollars. Alors va-t-il y arriver ou va-t-on se prendre une nouvelle carotte, un nouveau faux départ pour retomber, on le rappelle également par rapport à l'objectif de rejet, s'il devait y avoir rejet, tout simplement aller rechercher la trendline ascendante que vous voyez ici, quand on aligne effectivement les points bas, c'est finalement le bas de la structure, le bas de la structure dans ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de biseau d'élargissement ascendant, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, on n'y arrive pas, double top, on va rechercher la trend pour finalement contracter et à nouveau peut-être tenter la cassure de résistance descendante. Parce qu'on le rappelle, il y a une résistance descendante long terme que l'on suit depuis 2021 qui est un point de rejet, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, ce niveau était un niveau effectivement de rejet pour mieux retomber. Et donc attention effectivement à cette éventualité de, on en a déjà parlé il y a maintenant deux semaines, de dire premier top, deuxième top, on n'arrive pas à casser la ligne de coup du rounding, on se fait rejeter, on retombe et malheureusement ce support ascendant ne tient pas, on casse finalement un double top pour mieux retomber, aller chercher la trendline long terme que l'on suit depuis 2019. Ce serait une correction classique pour mieux retenter, finalement faire une sorte de rounding un peu plus ample ou d'énormes double bottom en vue hebdomadaire. Ça c'est pour la vue effectivement long terme parce que je le rappelle, je suis en vue semaine. Donc effectivement tentative de breakout actuellement, tentative également de cassure potentiellement dans les heures à venir de résistance descendante long terme, pour finalement tenter le rallye, donc attention, on en a parlé également sur Telegram, attention à cette éventuelle tentative de cassure aux environs des 31 500 pour aller rechercher cette résistance descendante un peu plus haut, aux environs des 32 000 dollars pour mieux se faire rejeter et mieux retomber. Donc attention, on s'approche du niveau, finalement on est dans un mouchoir de poche, on est sur la ligne de coup du rounding et à la fois on s'approche d'une trendline descendante long terme que l'on suit depuis maintenant 3 ans, qui est un niveau de rejet potentiel important. Donc maintenant, est-ce que ça va être breakout ou non ? Je vous ai partagé effectivement un petit sondage aujourd'hui, ce matin. Le breakout haussier est à venir ou faux départ, ça va retomber, vous avez voté, vous êtes 270 votants pour le moment, le sondage a eu lieu il y a maintenant 10 minutes, tout pile au moment de la tentative de breakout, et vous voyez pour le moment, c'est mitigé 53% contre 47%. Au niveau du dollar, du Nasdaq, de l'or, de Capstable, de l'Ethereum et de tout le reste, bien entendu on va faire un point, mais avant, bien entendu, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir, je vous rappelle, pourrez retrouver l'ensemble de mes vidéos formations directement dans la description de la vidéo, si vous ne les avez pas déjà vus, ainsi que l'ensemble de mes réseaux. N'oubliez pas d'ailleurs de nous rejoindre sur Twitch pour de l'analyse technique et du trading en direct, vous êtes bien entendu les bienvenus, c'est le premier lien de la catégorie mes réseaux. Donc c'est parti, le dollar, le dollar, effectivement, pas de réelle tendance, tendance plutôt latérale dans une sorte de triangle de compression, grosso modo, il n'a pas réellement ni repris la hausse, ni repris la baisse, il est dans un entre-deux, on le rappelle, ce qui est important, c'est la trendline descendante, est-ce que, oui ou non, il va se faire rejeter pour mieux retomber ? Et finalement, on en a parlé hier sur Twitch, premier top, deuxième top, rejet, double top, on va rechercher le bas de la structure en triangle, et puis on pourrait s'amuser comme ça dans une sorte de triangle pendant, effectivement, plusieurs semaines, voire jusqu'à la fin d'année. Donc le dollar, pas de reprise de hausse, pas de reprise de baisse, tendance latérale globalement en vue hebdomadaire. Au niveau du Nasdaq, énorme rounding bottom, il est sur résistance, attention, pour le moment c'est un niveau de rejet, on le répète. Donc si on devait break out, objectif la TH, à 16800 points, pour le moment il y a petit rejet, sans pour autant aller chercher une nuance, ce qui pourrait nous attendre sur Nasdaq. Néanmoins, le Bitcoin est assez, ces derniers temps, décorrélé du Nasdaq. On voit qu'il est plutôt à la hausse, en train de tenter des cassures de résistance, alors que le Nasdaq se fait rejeter depuis maintenant 4 semaines. Au niveau de l'or, rejet sur les derniers plus hauts, à chaque fois qu'il touche les derniers plus hauts, mèche, 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 il se fait rejeter, il retombe. Donc tout simplement, moi j'annonçais déjà que j'ai revendu mon or. Donc maintenant on est en range, tout simplement sur l'or. En vue long terme, ça fait maintenant 3 ans, pour ceux qui pourraient se dire qu'est-ce qui fait réellement l'or sur de longues périodes, en vue long terme, depuis 3 ans, il est en tendance latérale. Entre 2070 points et vous le voyez ici, les 1670 points, avec un milieu de range qui pourrait servir de rebond, aux environs de support pour rebondir, à 1870 points. Sur Capstable, la capitalisation des stable coins, qui nous donne également des signaux. Sur le Bitcoin, qu'est-ce que l'on voit ? Roger en haut de résistance, Roger sur résistance, Roger sur résistance. Support descendant, vous voyez on est dans la baisse, et finalement on avait fait un drapeau, comme on l'avait pressenti, pour aller rechercher le dernier plus bas. Donc attention à cette éventualité, ce scénario de premier bottom, on va chercher le plus bas, on va chercher la résistance ascendante ici, rebond sur le dernier plus bas à 9.5% pour mieux repartir à la hausse. S'il fait ce mouvement, vous avez un Bitcoin qui décroche à la baisse, ça c'est évident. Donc attention à ce rebond à 9.5, ce sera le niveau pivot important sur Capstable. Je vous rappelle, vous avez ce graphique sur Discord, tout simplement, vous allez dans l'onglet graphique ici, et vous retrouvez effectivement mon graphique sur Capstable, sur Nasdaq, sur le dollar, sur le Bitcoin et tout le reste bien entendu. Donc attention à cette éventualité de, attention on va chercher sur le Bitcoin les 32 000, on se fait rejeter, c'est comme si Capstable allait chercher les 9.5, marquer un rebond pour mieux repartir à la hausse, chercher finalement un premier bottom, deuxième bottom, cassure de canal par le haut et reprise de hausse sur Capstable et par conséquent reprise de baisse sur le Bitcoin. Au niveau du scénario bull, on a corrigé dans un drapeau, on est en prise d'élan, on va casser le dernier plus bas, on va chercher le bas de canal. C'est également une possibilité. Si on fait ce move, si on fait ce move d'aller rechercher le bas de canal sur Capstable et que finalement on casse le dernier plus bas à 9.5, ça voudrait dire que le Bitcoin va chercher les 38 000, 40 000 dollars. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Au niveau de Ethereum et tout le reste, il est sur résistance Ethereum, BNB marque une tendance latérale, XRP rebondit sur le support ascendant, le DOG va rechercher cette résistance, ce support qui est devenu résistance, il n'arrive pas pour le moment à break out, le Dakar Dano tendance également latérale en vue semaine, comme BNB, le MATIC sur résistance descendante, le DOT, également petit rebond, sans pour autant marquer effectivement de reprise de hausse, le TRX toujours dans son canal ascendant long terme, plutôt intéressant toujours, le SHIB, il vient rechercher, cas sur pullback, il vient rechercher son support devenu résistance également. Grosso modo, rien de particulier par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines. Au niveau peut-être de mes positions en position sur Bitcoin, j'ai annoncé hier avoir revendu 0.3 que j'avais acheté à 29 700 dollars, en spot, toujours 0.1 que je hold, que j'avais acheté à 9.6, 9.7, 9.8, je n'ai pas lâché sur ce point, sur mes Ledger 1.1, BTC que je hold, 1.1 ça représente environ 35 000 dollars de Bitcoin, pour info, que j'ai acheté aux environ des 16 000 que j'avais acheté sur tous les bottoms. au niveau de mes futurs, au niveau de mes futurs, futurs, toujours effectivement, petit short sur les points les plus hauts actuellement, mon spot à 8 000 dollars que je n'ai pas lâché, que je n'ai pas lâché, effectivement, un hedge qui se fait sur prise de short sur le dernier pump, ça me fait remarquer, effectivement, ça me fait rappeler qu'on a ce support ascendant qui sert maintenant de résistance, donc ça correspond en plus. Attention à cette éventualité de, là on est en train de corriger, mais on va aller chercher, on va casser la ligne de coup du rounding, on va aller chercher ce niveau, on ne va pas réussir à le casser pour se faire rejeter. Attention à cette éventualité, parce que ce niveau des 32 000, 32 500, correspond également à la traîneur... Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Non, non. C'est un petit... Excusez-moi. C'est de la merde, effectivement, pour le moment, cette cassure de ligne de coup de rounding bottom, ce n'est pas réellement confirmé, on ne va pas se mentir, ça correspond... C'est un peu de la merde, pour le moment, on ne va pas se mentir. Donc, effectivement, ça correspond à cette résistance descendante aux environs des 32 000, 32 200. Ça correspond également à cette trendline qui sert de support résistance. Tac, qui est ici, là, vous voyez. Tac, tac, ça... Voilà, on a une zone de résistance, ici, entre 32 500, 32 400, et vous voyez les 32 200, qui est une zone de résistance, niveau pivot, chartiste, pivot chartiste, qui pourrait nous faire nous rejeter pour mieux re-deep. Donc, attention, on en a déjà parlé sur Telegram également, on en a parlé dans la dernière vidéo YouTube. Attention, le plus dur n'a pas été fait encore. Pour moi, il faut casser à minima les 32 500. 32 500, on commencera à avoir du verre, on commencera à avoir des chandeliers de breakout aussi, et on pourra commencer à respirer. Pour le moment, vous l'avez compris, on est toujours sur les niveaux de rejet, là, actuellement. Voilà. Donc, c'était juste pour info sur mes positions spot et futur. Les positions spot que j'ai, les 1.1 plus les 0.1 que j'ai rechargées, sont finalement pour du long terme, effectivement. Par contre, le futur, c'est pour du court terme. Et puis, les éléments, les 0.3 BTC que j'ai revendus, c'était pour du trading également en intra-D court terme. Donc, effectivement, j'ai revendu, j'ai été que profit. Maintenant, moi, j'espère, j'espère finalement qu'on va se faire peut-être rejeter sur résistance pour deep. Ça serait d'ailleurs logique de feinter la cassure, de re-deep, d'aller rechercher peut-être ce, ici, ce dernier plus bas, cette résistance qui devient support pour corriger, pour ensuite prise d'élan et retenter la cassure. Ça serait également une possibilité à ne pas négliger. Ça ferait un mouvement un peu comme ça de rejet sur les points de résistance, ici, pour deep, relatéraliser, aller rechercher la traîne long terme, enfin moyen terme, que l'on suit depuis janvier 2023, pour reprise d'élan et retenter le break-out en double bottom. Avec prise d'élan, correction, on va chercher les longs tardifs, c'est-à-dire ceux qui ont racheté entre 30 000 et 31 500. On les punit. On va rechercher la traîne depuis janvier pour finalement faire une nouvelle hanse pour mieux retenter la question de ligne de coup du rounding. Ça, c'est également une possibilité. Moi, je pense que le point de reload pourrait avoir lieu aux environs des 28, toujours. Voilà, pour ce qui est de mes positions, mon avis personnel. Maintenant, s'il doit break-out direct aux environs des 32, tant mieux. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas reload entre-temps. Au niveau des bandes de Bollinger, en vue hebdo, vous le voyez, on est sur un niveau de résistance, on est sur les bandes de Bollinger, on est sur l'île de coup du rounding. Évidemment, si on devait réussir à break-out les 32, 32, 5, ça pourrait partir fort en rallye. Effectivement. Maintenant, le risque également de rejet est important. Les amis, j'espère que vous avez apprécié effectivement cette petite vidéo YouTube qui aura duré 11 minutes, même 12 minutes. C'est tout pour moi. Prenez la bonne décision. Petit point également sur les sondages pour terminer la vidéo. Vous avez voté 54, 46. Vous êtes plutôt haussier. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes plutôt partagé. Néanmoins, petit avantage pour ceux qui pensent qu'on va break-out directement la résistance de rounding. C'est tout pour moi. Bonne journée à tous. Bon trading à tous. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. À bientôt. Ciao, ciao.